Faut-il maintenant, c'est une autre question qui revient dans l'actualité, puisque jamais, avec ce qui se passe autour de ce variant Omicron, faut-il maintenant lever les brevets sur les vaccins et les traitements ? – Je pense sincèrement que pour vacciner l'ensemble de la population mondiale, on peut le faire avec la coopération de tous les pays les plus riches et des laboratoires. Je n'imagine pas que les laboratoires… – Vous le demandez ? – Bien sûr, parce que voyez bien, les variants qui arrivent viennent d'Afrique du Sud. – Oui, c'est pour ça. – Là où il n'y a pas le même taux de vaccination. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre que se vacciner dans les pays occidentaux les plus riches, bien sûr que ça a du sens pour nous, mais on ne peut pas continuer à vivre sous la menace de ce satané virus pendant des années et des années, parce que l'ensemble de la population mondiale ne sera pas vaccinée. – 75% des injections réalisées dans 10 pays, 75%. – Que nous voulions nous protéger, c'est une chose, mais nous protéger, c'est aussi protéger l'ensemble des populations dans le monde entier. Et n'oubliez pas en plus que les choses sont possibles. Regardez par exemple ce qui avait été fait à l'époque. Jacques Chirac, Philippe Dousteblasi, United. Quand on veut, on peut. C'est aussi cet enjeu-là qu'il nous faut réussir si on veut sortir définitivement de la Covid et que l'OMS nous dise maintenant la Covid, c'est derrière nous. – Bien, vous appelez donc à la levée des brevets. – À une solidarité internationale aussi. – À la levée des brevets. – Je vous l'ai dit, si les laboratoires ne veulent pas jouer le jeu avec l'OMS, dans ces cas-là, oui, c'est la question de la levée des brevets pour pouvoir vacciner l'ensemble de la population. Mais j'ai le sentiment, vous les imaginez ? Faire preuve d'égoïsme ? Ne pas vouloir le faire ? J'ai du mal à l'imaginer. Si tel est le cas, il faudra passer à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada